Bonjour chers voyageurs des éternités aveugles, ici Alvar, et vous venez de transplaner dans Magic Sechic au seuil d'une étrange porte. Cette porte, vous ne l'aviez pas remarqué auparavant ici. Cette porte est l'une des nombreuses entrées qui pullulent dernièrement si et là dans les recoins les plus improbables du multivers. Cette porte est un couloir à sens unique vers le monde de Mornebrune. La nouvelle extension de Magic the Gathering qui sortira le 27 septembre. Et oui, les avant premières qui ont relié une semaine avant seront vos premiers pas dans ce nouveau monde et Wizards ne voulait pas vous laisser pénétrer seul dans la demeure hantée qu'est Mornebrune, avec ses dimensions hors normes, ses visions étourdissantes et ses effroyables résidents. Magic France m'a proposé de vous guider à travers ces lieux lugubres, tout d'abord avec la présente vidéo entièrement dédiée aux mécaniques du set. Je détaillerai ensuite les cartes avec Quentin comme nous le faisons habituellement pour notre vidéo de présentation, qui sera juste en fait scindé en plusieurs parties pour cette fois. Mais faites attention, vous allez mettre les pieds, car c'est peut-être vous qui allez bientôt être découpé en plusieurs morceaux. Notre visite guidée de Mornebrune ne s'arrêtera pas là, car j'ai beaucoup de choses à vous partager autour d'une des extensions de Magic les plus hypantes et profondes jamais éditées. J'y reviendrai un peu plus tard, mais partons d'abord à la rencontre du maître des lieux après le générique. Bienvenue à Mornebrune, qui est en réalité la vaste demeure d'un démon répondant au nom de Valgavotte. Si vaste qu'il semble impossible d'en sortir pour découvrir à quoi ressemble ou à ressembler le reste du plan. Pour bâtir cet empire de noirceur, qui l'aide à se nourrir des peurs de ceux qui viennent s'y égarer, eh bien ce démon millénaire a usé d'une magie qui se traduit par une flopée d'enchantements. Plusieurs mécaniques et synergies vont tourner autour de ce type de cartes, mais nous avons surtout un nouveau sous-type d'enchantement, baptisé les pièces. Elles correspondent au décor inquiétant de Mornebrune, qu'il vous faudra traverser inlassablement pour espérer survivre. Les pièces sont des cartes d'enchantement divisées en deux. Elles rappelleront aux plus anciens joueurs les split cards du bloc Invasion. Et comme elles, vous choisissez au lancement une des deux moitiés. Si l'enchantement arrive en jeu, vous avez donc déverrouillé l'accès choisi, et l'effet de cette moitié s'appliquera alors. Prenons l'exemple d'une carte de pièce, celle de Galerie des miroirs, Royaume Fracturé. En début de partie, bon, on va plutôt jouer la Galerie des miroirs qui ne coûte que 3 dont un bleu. Puis, quand elle est en jeu, on ignore tout ce qui concerne l'autre moitié, cet accès étant encore verrouillé. Même sous concouverte in mana, sur le champ de bataille, sera celui de la seule moitié ouverte, ici 3 donc. Mais si vous faites un effort, il vous sera ensuite possible de déverrouiller l'accès à l'autre pièce, et donc à ses effets. Pour cela, il faut payer le coût de 7 dons de bleu, et seulement à vitesse de rituel. On gagnera alors l'effet statique du Royaume Fracturé, qui est un classique du bleu, nous permettant d'avoir un effet déclenché supplémentaire d'un permanent que l'on contrôle quand ça arrive. En parlant de ça, quand on déverrouille l'accès à une pièce, on obtient soit un bonus statique, soit une capacité déclenchée. On le voyait même sur la Galerie des miroirs, qui dit que quand on déverrouille cet accès, on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que l'on contrôle, excepté que c'est un reflet en plus de ces autres types de créatures. Déverrouiller un accès signifie autant faire arriver en jeu un enchantement de sous-types pièces sous son contrôle, que de payer son autre moitié quand il est déjà en jeu. Petite parenthèse plus technique mais importante, déverrouiller l'accès d'une autre moitié d'une pièce déjà en jeu, et bien c'est une action spéciale qui n'utilise pas la pile et à laquelle personne ne peut répondre. Par contre, si cela provoque l'activation d'un effet déclenché, comme celui de la Galerie des miroirs et son jeton reflet, et bien là, l'effet passe normalement dans la pile et un adversaire peut avoir une réponse avant de le résoudre. Mais que se passe-t-il si une carte de pièces arrive en jeu sans être lancée, ramenée du cimetière ou blinquée par exemple, et bien elle arrive avec ses accès verrouillés, les deux oui. Pas de triche possible et vous devrez investir le mana nécessaire pour les déverrouiller. Une carte a les caractéristiques de ses accès déverrouillés uniquement, donc là ce sera 0 de coût converti de mana dans le cas que je viens de décrire. Et si au contraire les deux accès sont ouverts, et bien elle a un CCM de 10 par exemple ici. Dans votre cimetière, votre main ou votre bibliothèque, la carte a aussi un coût égal à celui des deux moitiés. Ça évite là aussi de tricher avec des effets permettant de lancer gratuitement des cartes à faible coût. Bref, vous avez exploré les pièces et vous aurez compris qu'on a là deux cartes en une, à condition d'y mettre le prix. Elles sont aussi flexibles que la maison de Valgavotte est en constant changement. Car oui, difficile de s'y retrouver dans ces couloirs qui semblent évoluer comme si la maison était vivante. Mais pas de panique, je suis là pour vous montrer la prochaine mécanique, intimement liée à cette thématique enchantement, l'angoisse. Oui bon, avec un nom pareil, il y a de quoi déchanter, si ce n'est désenchanter, mais après tout, vous êtes chez un démon millénaire qui a conquis un monde entier, c'est juste un vendredi soir comme les autres ici. Un permanent doté du mot-clé angoisse signifie qu'il aura un effet à chaque fois qu'un enchantement arrivera en jeu sous votre contrôle, ou que vous déverrouillez complètement une carte de pièce, c'est-à-dire sa deuxième moitié. Admirez cette adorable crustacé crâne racleur, 0-3 pour un bleu qui va donc faire meuler deux cartes à un joueur ciblé, quand son angoisse se déclenchera, ou la vôtre. Là aussi, ça rappelle beaucoup la mécanique constellation sur Teros, c'est normal, c'est exactement la même chose, le beau soleil et les jolis cieux étoilés en moins, et surtout avec l'inclusion de cette histoire de pièce à déverrouiller, propre à l'extension. Car sur Mornebrune, vous ne verrez pas la lumière du jour en levant les yeux, juste des plafonds dégoulinants. Enchantement toujours avec le mot-clé suivant baptisé imminence, et forcément suivi d'un chiffre. Un cycle de suzerains issus des différentes zones de Mornebrune est doté de ce mot-clé impending en anglais, et ils seront un parfait exemple pour tirer cela au clair. Ce sont de puissantes créatures enchantement que l'on peut lancer pour leur coup habituel, et bénéficiant d'un puissant effet déclenché à leur arrivée en jeu, et quand ils attaquent. Le suzerain de Brumeland est ainsi une 6-6 pour 7 d'ondes blancs, qui va pondre deux jetons de créatures blanches de un insecte avec le vol quand il arrive ou qu'il attaque. Ils ne sont pas sans me rappeler les titans monochrome, qui avaient été régulièrement édités il y a plus d'une décennie, mais là où ils deviennent plus intéressants que leurs illustres prédécesseurs, c'est avec la polyvalence que leur octroie l'imminence. Ce coup alternatif est ici de 4 d'ondes blancs, et indique imminence 4, afin de signifier que la carte arrivera alors en jeu en tant que simple enchantement, avec 4 marqueurs temps sur lui. On bénéficiera donc juste de son effet d'arrivée en jeu, tandis qu'au début de chacune de notre étape de fin, on retirera un marqueur temps. Et quand on retirera le dernier marqueur temps, il ne sera plus un simple enchantement, mais une créature. Notez qu'elle passerait alors d'enchantement à créatures, mais tout en restant sur champs de bataille, donc vous ne referez pas l'effet déclenché d'arrivée en jeu. Par contre, elle pourra attaquer. Cela permet donc de lancer des cartes avec un peu d'avance, avec un premier bonus, tout en faisant planer la menace de leur arrivée imminente. Et elle sera encore plus imminente si vous les blinquez. Ils s'exileront alors pour revenir directement en jeu en tant que créatures dans ce cas. Continuons notre descente dans les entrailles de Mornebrune auprès des rares survivants du plan. C'est non seulement un nouveau sous-type de créatures, comme on peut le voir sur ce survivant vétéran. Humain 2-1 pour un blanc. Et les survivants sont tous dotés du mot-clé survie, qui signifie que si une créature qui le possède est engagée à votre deuxième phase principale, eh bien elle va offrir un bonus sous forme de capacité déclenchée. Ici celui de pouvoir exiler une carte ciblée d'un cimetière. En gros cela veut dire qu'il a survécu à la phase de combat. Bravo à lui ! Et son instinct de survie va d'ailleurs le rendre plus fort, puisque s'il a exilé trois cartes de cette manière, il gagnera alors plus 3-3 et la défense thalismanique. Pour ma part, je dirais que l'on peut survivre en étant malin aussi et en trouvant un moyen d'engager sa créature avant la seconde phase principale, par d'autres moyens que celui d'attaquer. Il y a un deck Boros en Stoddard qui adore faire ça, il me semble. Pourtant pas simple de survivre alors que d'innombrables terreurs vous guettent à chaque coin de Mornebrune. Vous le verrez à travers les nombreuses créatures hororifiques qui peuplent le 7, mais parfois vous aurez aussi du mal à voir quelle menace se dirige vers vous avec Manifesté l'effroi. Là aussi on reprend une vieille mécanique, celle de Manifesté, et on y ajoute un gros twist. Souvenez-vous, Manifesté consistait à prendre la carte du dessus de notre bibliothèque et la mettre en jeu face cachée, en tant que créature de deux incolores. Oui comme une mue, et comme une mue, et bien on peut la retourner face visible quand on veut, si c'est une créature tant que l'on paye son coût en mana. Bref, plutôt simple, surtout pour les plus vétérans d'entre nous, et sur Mornebrune, plusieurs cartes invitent donc à manifester l'effroi, comme ce hurleur de Hantebois quand il attaque. C'est une bête et mutant 3-3 pour 3 dont 2 verres. Quand il rentre dans l'art de vos adversaires donc, on manifeste l'effroi. Cela revient au même que Manifesté, sauf qu'au lieu de prendre directement la première carte pour la retourner, on regarde les deux premières cartes et on choisit l'une d'entre elles pour la mettre en jeu face cachée, comme une de deux. Là où ça devient intéressant, au delà de ce premier choix déjà, c'est que la carte qui n'a pas été choisie va au cimetière. De quoi bluffer un peu ses adversaires dans certaines situations. Et si on doit revenir au hurleur, notez qu'il ira à merveille dans vos jeux mu et autres decks basés sur sa variante qui était le déguisement introduit en début d'année. Pour seulement deux dont un verre, il peut vous aider à retourner face visible une créature qui était face cachée. Même ceux de vos adversaires si vous voulez tenter de vérifier ce qu'il s'y cache. Manifesté l'effroi sera un pur délice avec notre dernière mécanique du jour que vous connaissez pour le coup probablement déjà telle quelle. Le délire ou délirium en anglais. Car comme sur une istrade, monde dont est originaire ce mot-clé, il indique qu'il est dur de garder la tête froide face aux atrocités parsemant la maison de ce cher Val Gavotte. L'idée c'est de remplir votre cimetière avec des cartes de différents types, soit créatures, artefacts, terrains enchantements, rituel éphémère, planeswalker ou plus récemment les batailles. Si vous arrivez à avoir au moins quatre types de permanents différents dans votre cimetière, les cartes avec le délire auront des effets bonus. Sachant que les cartes qui ont deux types, les créatures artefacts ou créatures enchantements, eh bien elles compteront pour deux types de permanents différents en une seule carte dans votre cimetière. En parlant de créatures enchantements, on a la peur de rater quelque chose, qui est justement doté du délire et de type cauchemar de 3 pour 2 dont un rouge qui vous fait défausser puis piocher en arrivant en jeu. Déjà plutôt utile pour essayer d'activer le délire aussi avec cette capacité. Puis quand il attaque pour la première fois à chaque tour, si le délire est actif, on peut dégager une créature ciblée pour enchaîner sur une petite phase d'attaque supplémentaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première visite dans ce gouffre de désespoir dont ce n'était que le début. Mais soyez patient, mort de brune, la maison de l'horreur vous réserve encore bien des pièges, euh des surprises, pour sa sortie le 27 septembre. Et comme promis, j'ai quelques annonces à faire. On va parcourir les cartes les plus intéressantes du set avec Quentin dans une prochaine vidéo de présentation, comme je vous l'avais dit, tout en voyant un peu ce que cette sortie a à offrir côté reddition et bundle. Puis on remettra ça dans une autre vidéo de présentation toujours, mais spécifiquement orienté sur les cartes de commandeur, les Kadek préconstruits, et ce fameux mode Arch Enemy qui revient faire frémir votre playgroup. Merci encore à Wizards d'avoir spécifiquement soutenu cette vidéo pour vous mettre dans l'ambiance, mais ils m'ont demandé de vous mettre vraiment dans l'ambiance en fait. Et d'ici notre habituel fait aux fictions sur l'histoire principale, ils offrent à la communauté une vidéo lore sur laquelle je planche depuis des semaines si ce n'est des mois, une vraie visite guidée de Mornebrune. Et de ses origines. Croyez-moi, il faudra avoir le cœur bien accroché pour remonter le fil de l'ascension de Val Gavotte. Cette maison n'a pas fini d'ouvrir ses portes car elle cherche avidement de la compagnie pour se délecter de sa chair ou de ses cris, ses deux repas favoris en somme. Alors si vous le pouvez, rejoignez-moi aussi pour les avant-premières, puisque là aussi Wizards me propose d'animer une AP sur l'île, j'en dirai plus sur la date exacte prochainement. Alors à très bientôt, dans les éternités aveugles ou peut-être pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada